Un spectacle ? Un spectacle beaucoup d'énergie et puis avec un petit brin de provocation ce matin avec cet artiste que je vous présente qui s'appelle Pascal Perrotto et en ce moment Pascal Perrotto il est énervé, ça m'énerve, c'est le titre de son dernier spectacle et moi j'aime bien ça les gens énervés, vous savez qui s'adressent avec beaucoup de bienveillance mais qui s'adressent quand même sur un ton un peu énervé aux enfants et qui parlent des vraies choses de la vie sans y mettre nièverie comme on trouve un peu trop souvent parfois dans la chanson pour enfants donc ça m'énerve, ça parle de la vie quotidienne des enfants mais la version un peu contrariée de la vie quotidienne vous voyez par exemple c'est vrai, qu'est-ce que c'est énervant, ces parents quand vous vous voulez un hamster ces parents qui vous disent non quand même, c'est vachement énervant, ces parents qui ne sont pas toujours très sympas dans les chansons de Perrotto en fait c'est plutôt le loup qui se fait manger par les trois petits cochons il aime bien inverser un petit peu les choses, c'est un peu transgressif, lui joue de la contrebasse il y a deux musiciens qui l'accompagnent dont un type qui fait du banjo et en plus ça donne à ces chansons une couleur un peu Nouvelle Orléans vous savez les enfants, les adultes, en fait c'est très simple avec vos parents, il y a deux façons de leur parler toujours, il y a une façon qui est de dire par exemple mes chers parents d'amour que j'aime du ciel à la terre j'aimerais tellement avoir un hamster si tu leur parles comme ça, il y a de fortes chances qu'ils te disent quand même non on n'en aura pas alors il reste dans ce cas là, la deuxième solution c'est celle-ci je, 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 je veux un hamster moi il faut déjà que les histoires me plaisent à moi en tant qu'adulte pas en tant, pas en train de me dire qu'est-ce que pourrait faire un enfant enfin je, 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 c'est pas ma préoccupation j'ai pas envie de morale quoi mais de jouer à, à se faire peur, de jouer à, à être un peu pas irrévérencieux, c'est pas vraiment ça parce que je suis pas vraiment là-dedans mais le gamin il veut son hamster, il veut jusqu'au bout il veut le hamster puis quand il a le hamster finalement le hamster ça l'intéresse plus, il préfère un chat je m'en fiche puisque c'est comme ça, je change de parent on m'a déjà dit que mes chansons finissaient pas très bien que normalement les chansons, les chansons c'est comme les histoires il y a un point de départ, il y a des péripéties et puis après ça se résout, c'est bien, ça se finit bien comme dans, comme dans les contes de Walt Disney mais en fait ça se finit pas bien quand on regarde les vieux contes de Charles Perrault, tout ça ils étaient toujours, les fins étaient assez horribles et d'un seul coup, schlac il tranchit la tête du dragon puis il lui coupit une patte lui coupit la deuxième patte lui coupit la troisième patte, lui coupit la quatrième patte s'il avait trouvé la cinquième patte, il l'aurait coupi aussi et les enfants sont dans le paradoxe aussi les enfants sont doux, gentils et brusques et peut-être violents il y a tout ça qui est en chacun de nous et donc on est attiré par le contraire on est attiré par ce qui fait mal quand je fais une chanson sur la bagarre c'est pour évoquer aussi le plaisir même si ça fait mal et qu'on a pas, faut pas c'est... mais il y a quand même, on va pas dire non les enfants, la bagarre c'est pas bien bon, tant que parent je le fais mais aussi, allez, on y va dans la bagarre si tu tires mes cheveux je t'arrache les yeux si tu te moques de moi je t'écrase les doigts si tu me traites de bouffon je connais un mot en haut si tu pousses et que je glisse moi j'appelle la police il y a des petits clins d'oeil dans le spectacle qui sont, je sais bien qui vont faire mouche quand je dis aux enfants bon, si vous faites la bagarre vous me tapez sur les plus petits ils peuvent pas se défendre là je sais que les parents ils vont faire oh, quand même c'est pas bien ça me fait plaisir alors, j'ai un petit conseil à vous donner les enfants si vous vous bagarrez un jour ce qu'il vaut mieux faire c'est, il vaut mieux taper sur les plus petits parce qu'ils peuvent pas se défendre d'accord ? ah, vous êtes petits ? bah oui, tant pis pas vous je vais les chercher un peu mais c'est un petit peu de provoque quelques fois mais c'est plus, c'est pareil c'est d'aller au bout des choses le loup il fait peur donc, on va se faire peur et puis après, on en cause un petit peu dire, bah, va ouvrir la porte il va oublier qu'il n'y a pas de loup enfin, dédramatisé mais en même temps la peur, elle existe donc, il faut la faire j'avalerai un éléphant s'il se présente et maintenant mais je préfère les petits enfants puis il y a un plaisir à le faire, nous alors là, moi, faire le loup apprendre cette voix et puis la musique monte l'image apparaît voilà, il y a un plaisir à le faire et il y a aussi, c'est pas c'est aller au bout des choses aussi il faut pas s'inquiéter des loups d'accord ? n'ayez pas peur voilà et en plus et en plus voilà, je sais ce que vous allez me dire et c'est à la campagne qu'il y a des loups parce que, t'as raison je suis sûr qu'il n'y a même pas de loups derrière cette porte tu veux aller derrière la porte là-bas pour voir s'il y a le loup ? ou essaie d'ouvrir la porte va attention à toi quand même dis-moi, dis-nous s'il y a un loup il n'y en a pas c'est pas bientôt fini tout le monde au lit on fait vraiment de la musique à un public qui est un public très responsable ils ont 3 ans et demi 5 ans, 6 ans ils captent tout ils sont très intelligents dis-donc, il a intérêt à être en tournée ce spectacle ? il l'est il sera à la fin de la semaine mercredi prochain au festival Chorus des Hauts-de-Seine et puis ensuite à Ruelle-sur-Touvre au salon du livre de jeunesse de Ruelle-sur-Touvre le week-end d'après puis on mettra toutes les autres dates sur le site de l'émission merci beaucoup Thomas